... Je vais commencer, je vais vous rappeler, je vais nous rappeler l'ordonnance du 19 octobre 1945 concernant la mise en place d'une sécurité sociale, c'est entre 1945 et 1946, la suite du programme du Conseil National de la Résistance. Tout ça pour qu'on puisse voir la dégradation qui s'est opérée jusqu'à aujourd'hui et qui n'est pas terminée. Donc l'ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. La loi du 22 août 1946 étend les allocations familiales à pratiquement toute la population et la loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation des accidents du travail à la sécurité sociale. Pourquoi rappeler ça ? C'est pour montrer la rapidité à laquelle va être créée la sécurité sociale en France au moment même où la France est dans une situation dramatique sur le plan à la sortie de la guerre, sur le plan de la production industrielle, sur infrastructures qui ont été détruites pour une partie importante par les bombardements, par les guerres, etc., sur la situation de la population qui est encore soumise pendant plusieurs années à du rationnement, avec des tickets pour manger, ça va aller jusqu'à 1951 ou 1952, où il y a des tickets de rationnement puisque la France manque de tout. Et bien, c'est à ce moment-là qu'est créée la sécurité sociale au moment où il n'y a pas d'argent, normalement. Tout ça, c'est pour qu'on se remette un petit peu dans le réel et qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, quand on nous dit que nous sommes dans une situation critique qui ne permet plus de financer la sécurité sociale et qu'on demande des efforts considérables aux usagers, eh bien, tout ça, c'est du bidon. Quand on veut, politiquement, il est possible de le faire. Alors, à partir de 1946, on a eu donc des évolutions encore, puisque le 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la Sécu à l'ensemble de la population, mais les professions non salariées et non agricoles s'y opposeront. Très important de comprendre ça, pourquoi nous avons une sécurité sociale qui concerne strictement les salariés et non pas, par exemple, les gérants d'entreprise, ce qui va aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, etc. Et puis, les agriculteurs vont avoir la mutualité sociale agricole avec un régime particulier. En 1947, convention collective interprofessionnelle instituant le régime de retraite complémentaire des cadres. On avance, puisqu'au départ. Le 9 avril, la Sécu s'étend aux fonctionnaires, puisque les fonctionnaires n'étaient pas concernés au départ. Le 17 janvier 1948, trois régimes d'assurance vieillesse des professions non salariées et non agricoles. Donc, apparaissent les artisans, les professions industrielles et commerciales et les professions libérales. Le 10 juillet 1952, création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire des exploitants agricoles, donc géré par la MSA. Le 25 janvier 1961, création d'un régime d'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de l'assureur. 66, création du régime autonome d'assurance maladie maternité pour les non salariés non agricoles. 22 décembre 1966, création d'un régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles, contre les accidents du travail, maladie professionnelle et accidents de la vie privée. 25 octobre 1972, institutionnalisation de la protection des salariés agricoles contre les accidents du travail. 4 juillet 1975, généralisation à l'ensemble de la population active de l'assurance vieillesse obligatoire. Donc l'assurance vieillesse obligatoire, elle ne date que du 4 juillet 1975. Loi du 2 janvier 1978, institution d'un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses et de l'assurance personnelle pour la population résiduelle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les ministres du culte et les membres des congrégations n'étaient pas couvertes par la sécurité sociale et que donc, arrivées à la retraite, elles étaient livrées, on ne sait pas trop quoi. 28 juillet 1999, création de la couverture maladie universelle, la fameuse CMU, protection de base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis qui est une aide à la complémentaire. En 2003, loi portant réforme des retraites, harmonisation progressive de la durée d'assurance pour bénéficier d'une pension à taux plein entre les différents régimes, évolution progressive de cette durée d'assurance en fonction des gains d'espérance de vie, création de dispositifs de retraite anticipés pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes. C'est la fameuse longue carrière qui a été lâchée en contrepartie de cette réforme des retraites. Alors, c'est quoi l'harmonisation progressive de la durée d'assurance ? C'est simplement que les fonctionnaires vont se retrouver devoir cotiser aussi longtemps que le privé. C'est-à-dire, on prend ceux qui ont le statut le moins intéressant, c'est-à-dire les privés, et on aligne les autres là-dessus. Ensuite, en 2004, réforme de l'assurance maladie, création du médecin traitant, du dossier médical personnel, réforme de la gouvernance de l'assurance maladie et du système de santé, promotion des génériques, aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire, responsabilisation des assurés sociaux par la création du forfait d'un euro. Né d'un euro et 0,50 centimes sur chaque médicament. En 2005, on a la loi qui réforme la loi organique relative à la loi de finances de la Sécu. Très intéressant, tout ça est peut-être un peu fastidieux, mais mise en perspective pluriannuelle du financement de la sécurité sociale et présentation de l'équilibre des régimes par le rapprochement des recettes et des dépenses, mise en œuvre de la démarche d'objectifs résultats à la sécurité sociale. On voit bien comment on a franchi un pas très important puisque là, ce qui va devenir prédominant, c'est l'équilibre des recettes et des dépenses et on fixe des objectifs résultats à la Sécu. en 2006, création formidable du régime social des indépendants, le RSI, qui vient d'être mis en cause du fait de sa terrible inefficacité, regroupant les régimes d'assurance maladie des libéraux, des professions libérales, des industriels, des artisans, des commerçants, ainsi que les régimes d'assurance vieillesse de ceux-ci. 9 novembre 2010, un nouveau réforme des retraites, recul progressif de l'âge légal de départ, de 60 à 62 ans, prise en compte de la pénibilité, jamais mise en œuvre, peut-être, qui sera mise en œuvre bientôt, dispositif carrière longue, qui était un gros piège, on pourrait en parler, amélioration des règles de calcul des retraites des femmes, ça c'est vraiment du pipeau, lutte contre l'ISI, et je vous expliquerai pourquoi, parce que ce qui est comptabilisé pour la retraite et pour la pension, ce sont les années cotisées, ce qui veut dire que pendant les arrêts maternité ou les années où les femmes ont élevé leurs enfants travaillés, on leur met des trimestres mais qui sont non cotisibles. Donc après, on compte. Lutte contre les inégalités de salaire entre hommes et femmes, ça c'est formidable, meilleure protection des plus fragiles, moi je vous donne la terminologie, rapprochement des règles entre fonctions publiques et secteurs privés. On a pris encore un peu de temps et on voit le système, la manière dont il avance. Alors, pour ceux et celles qui étaient à la silence précédente sur la mise à mort des services publics, on voit que c'est la même technique qui est mise en œuvre, c'est-à-dire on affaiblit, on appauvrit, on montre l'inefficacité et ensuite on peut détruire. Évidemment, la sécurité sociale, c'est très long à détruire parce que la sécurité sociale en France, c'est un des piliers de notre démocratie, pas seulement un pilier de prestation. Là-dessus, je vous recommande l'excellent livre de cette dame qui s'appelle Colette Beck qui dit « Il n'y a pas de liberté sans sécurité et d'égalité sans solidarité » et son livre s'intitule « La sécurité sociale, une institution de la démocratie ». C'est une sociologue et qui travaille aussi au CNRS. Elle revient donc à l'intention des pères fondateurs de la Sécu et au principe de celle-ci et à sa dimension politique. Elle dit « La sécurité sociale, c'est un des piliers de la démocratie. Si on détruit la sécurité sociale, on ampute la démocratie d'une manière tout à fait consternante. » Voilà, on n'a pas le temps de dire que si vous voulez, il y a cet article. Et en tout cas, c'est très intéressant son livre parce que c'est un angle qui n'est pas un angle gestionnaire du tout et qui démontre que peu importe que ce soit déficitaire, pas déficitaire, etc., c'est le socle de la République. Ça fait partie du contrat social. Absolument. Mais c'est le socle de la démocratie. Si on enlève ça, on est dans un État non démocratique. Alors, quel est le lien qu'on pourrait faire avec l'Union européenne ? Elle n'est pas du tout compliquée. Le lien, nous sommes dans un cycle européen qui s'appelle la stratégie 2020. La stratégie 2020 de l'Union européenne a été adoptée en 2010 puisqu'ils adoptent des stratégies sur décennale. Donc, nous allons bientôt voir arriver la suite. Donc, que dit la Commission européenne avec son préambule sur la stratégie 2020 ? L'Union européenne travaille d'arrache-pied pour mettre résolument la crise derrière elle, vous vous souvenez, on est après 2008, et créer les conditions favorables à une économie plus compétitive présentant un taux d'emploi plus élevé. La stratégie 2020 vise à stimuler une croissance intelligente en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation qui soit durable en donnant la priorité à une économie sobre en carbone et inclusive en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. comment peut-on être en désaccord avec cette déclaration d'intention qui est franchement on vote douce fois. Cette stratégie est axée sur cinq objectifs ambitieux dans les domaines de l'emploi, de l'innovation, je vais adorer, de l'éducation, de la réduction de la pauvreté ainsi que de l'énergie et du climat. pour faire en sorte que la stratégie 2020 porte ses fruits, un système de gouvernance économique robuste et efficace a été mis en place chaque mot compte pour coordonner les mesures politiques entre les niveaux national et européen. 2010 c'est après la crise entre guillemets la crise financière c'est après l'adoption et la mise en oeuvre du du traité de Lisbonne et on verra que ensuite va arriver le fameux TFG voilà alors les objectifs la stratégie donc elle a cinq objectifs je vous les ai dit taux d'emploi passé de 69% pour la population âgée de 20 à 64 ans c'est très intéressant on va comprendre taux d'emploi il doit passer de 69% pour la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75% c'est à dire que dans cette tranche d'âge 20 64 le 64 n'est pas fixé par hasard on aurait pu dire 60 non c'est 64 il est de 69% en 2010 et l'objectif c'est de passer à 75% par une plus grande participation des femmes des travailleurs âgés c'est écrit et une meilleure intégration des migrants dans la main d'oeuvre en ce qui concerne la recherche et le développement l'objectif annuel actuel de l'union est d'investir 3% du PIB dans la recherche et développement la commission concevra un indicateur qui reflètera l'intensité de la recherche et développement et de l'innovation environnement réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 20% par rapport au niveau de 90 ou de 30% si les conditions sont favorables les vents sont-ils favorables faire passer la part des sources d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie à 20% et accroître de 20% l'efficacité énergétique 4 niveau d'éducation s'attacher à réduire le taux de décrochage scolaire à moins de 10% et porter à 40% au moins la proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur ou atteint un niveau d'études équivalent inclusion sociale réduire la pauvreté en s'attachant à ce que 20 millions de personnes au moins cessent d'être confrontées au risque pesons les mots en s'attachant à ce que 20 millions de personnes au moins sur l'ensemble des pauvres que compte l'Union Européenne cesse d'être confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion on n'est pas à les sortir de la pauvreté et d'exclusion donc ils ont mis en place toute une série de mesures et qui se sont traduites par une série de directives donc ils ont une stratégie et ensuite ils mettent en oeuvre à travers des directives et à travers notamment la fameuse recommandation annuelle fournie à chacun des pays ça s'appelle recommandation du conseil concernant le programme national de réforme de la France en l'occurrence mais ils le font pour chacun des pays de l'Union Européenne pour 2016 c'est celle-ci qui est porté en avis du conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2016 quand on voit dans la stratégie de 2020 dont je viens de vous parler la mise en place d'outils de coordination on voit bien que la coordination elle va se faire à travers la question budgétaire notamment à travers le traité de stabilité qui concerne quoi qui concerne le fait qu'il ne faut pas dépasser les fameux 3% de déficit qu'il faut réduire la dette publique dans chacun des pays de l'Union Européenne et que évidemment pour réduire cette dette on a deux possibilités à chaque fois soit on augmente les ressources soit on diminue les dépenses c'est pas sorcier c'est toujours pareil et bien les choix qui sont faits ne vont concerner que la réduction des dépenses publiques et ça vous le savez donc la réduction des dépenses publiques elle passe aussi par la réduction de la sécurité sociale elle passe par également la réduction des financements des services publics elle passe par toute une série de lois et notamment le dernier PLFSS projet de loi de finances pour la sécurité sociale et l'instrument pour contrôler tout ça c'est ce fameux traité de stabilité je vous rappelle que notre président aussi devant l'éternel de gauche François Hollande quand il avait fait son discours de candidat il avait dit qu'avec ses gros muscles il irait négocier avec Merkel pour que il ne faut pas exagérer on puisse réformer tout ça et que sinon il n'irait pas signé parce que lui il a découvert il a pris l'avion une fois il a signé il est rentré et nous voici donc devant les recommandations du conseil régulièrement tous les ans il y en a deux par an mais essentiellement il y en a un par an qui est publié au mois de mai c'est très facile à trouver moi je vous conseille vivement de le lire c'est très rapide alors je ne vais pas vous lire tout en même temps mais je vais vous donner les points clés pour ce qui nous concerne pourquoi ? c'est parce que vous avez l'ordonnance voilà vous avez la liste de ce que vous devez faire c'est à la fois un bulletin scolaire où on te dit que là tu as été bon là dans telle matière tu n'es pas bon il faut faire tels efforts et on te donne aussi l'ordonnance que dois-tu faire France c'est très concret ah ouais c'est archi concret alors on a trouvé dans les années précédentes là je vais parler de 2016 après on a systématiquement retrouvé dans ces recommandations tous les projets de contre-réforme qui ont été menés par les différents par le gouvernement Hollande pour être dans un temps court et ça a été publié comme c'est publié au mois de mai c'est extrêmement simple de voir ce qui suit mai et bien ce qui suit mai par exemple c'est la réforme des retraites proposée enfin proposée votée par le gouvernement Hollande qui apparaît le projet de loi apparaît dès juillet donc on voit bien la connivence absolue c'est à dire non seulement être en obéissance absolue mais en connivence avant même parce qu'on ne crée pas un projet de loi de réforme des retraites entre fin mai et début juillet tout est pondu avant donc en réalité il y a une anticipation et pourquoi y a-t-il cette anticipation parce que les décisions qui sont prises au niveau européen évidemment sont prises par les différents gouvernements qui participent notamment au conseil en 2000 donc on va on retrouve quoi en 2013 en 2014 non seulement on retrouve la réforme des retraites on retrouve le projet de loi de décentralisation acte 3 loi nôtre etc et on retrouve ce qui est en cours vous avez sans doute entendu parler le fait que les complémentaires les retraites complémentaires soient soi-disant déficitaires d'ici quelques années et bien la progressivité du gouvernement de la retraite des pensions de retraite complémentaires en fonction de l'équilibre budgétaire très concrètement quelqu'un qui a une retraite complémentaire du privé Arco Agirc et bien s'il part à l'âge légal de la retraite avant il touchait plein pot sa retraite sa pension de retraite maintenant ça va être dégressif et tout ça est signé pas étant le retraite en étage a été signé largement olé olé par la CFDT et on lui touchera sa pension de retraite complémentaire à tout plein devinez à quel âge 65 ans pour le mort pour le mort 65 ans pour le moment si vous écoutez les projets présentés par les candidats à la présidentielle pour le moment en tout cas ceux de la droite sur les retraites ils se sont tous prononcés pour un allongement du taux de cotisation et un départ pas avant 65 ans les plus les plus risqueux d'entre eux parlant même de 66 ou de s'allumer sur la main la retraite à 62 ans c'est c'est même pas dans le radar alors les recommandations du conseil par qui sont-elles visées très intéressant la commission évidemment les résolutions du parlement européen conviennent pas nous dire que le parlement européen n'est pas concerné le conseil le conseil de l'union européenne vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne vu le règlement relatif au renforcement de la surveillance écoutez les mots la surveillance des positions budgétaires ainsi que la surveillance et de la coordination des politiques économiques ok vu le règlement du parlement européen du conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques vu la recommandation de la commission européenne vu les résolutions du parlement européen vu les conclusions du conseil européen vu l'avis du comité de l'emploi vu l'avis du comité économique et financier vu l'avis du comité de la protection sociale vu l'avis du comité de politique économique considérant tchak tchak voilà donc là ils exposent la situation et ils recommandent donc je vous donne l'ordonnance même pour le poste là qui allait peut-être écouter votre ordonnance 2016-2017 assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard en prenant les mesures structurelles requises et en consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction du déficit de la dette préciser les réductions de dépenses prévues pour les années à venir accentuer les efforts pour accroître le montant des économies générées par les revues de dépenses y compris en ce qui concerne les dépenses des collectivités locales d'ici à la fin de l'année 2016-2017 renforcer les évaluations indépendantes des politiques publiques renforcer les évaluations indépendantes c'est-à-dire des politiques publiques afin de recenser des gains d'efficacité dans tous les sous-secteurs des administrations publiques point 2 veillez à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées c'est-à-dire tout ce qui a été offert avec le CICE les réductions de cotisations sociales patronales les aides etc. il faut que ce soit pérennisé et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher un contrat à durée indéterminée renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail notamment par une réforme du système d'apprentissage et de la formation professionnelle qui mette l'accent sur les personnes peu qualifiées entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin de rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail ça c'est le projet de loi dont vous avez sans doute entendu parler concernant les indemnités de chômage qui deviendraient dégressives au bout de 6 mois en tout le chemin au bout d'un an au bout de 18 mois etc éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées prendre des mesures pour simplifier les programmes publics d'innovation et en améliorer l'efficacité approfondir la réforme des critères de taille réglementaire qui freinent la croissance des entreprises et continuer à simplifier les règles administratives le choc de simplification fiscal et comptable en poursuivant le programme de simplification prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation notamment en ce qui concerne la TVA supprimer les dépenses fiscales inefficaces notamment celles dont le rendement est nul ou faible supprimer les dépenses fiscales inefficaces notamment celles dont le rendement est nul et faible c'est quoi ? c'est quoi ? c'est tout ce qu'on offre aux entreprises et qui servent à rien oui mais il n'y a pas de ça dont on va redis la phrase c'est vocabulaire là je suis désolée je ne comprends pas oui mais je fais exprès de vous le lire c'est un problème je sais mais dans le je fais exprès de vous le lire dans le texte parce que après il faut décrypter effectivement mais les dépenses les dépenses fiscales inefficaces ça veut dire c'est supprimer un certain nombre de niches mais quelles sont les niches qui sont entre guillemets supprimées c'est tout ce qui concerne par exemple les aides qui étaient accordées aux familles pour la garde d'enfants par exemple c'est vrai sur la sécu il faut rester sur les branches c'est à cet endroit là qu'ils les prennent bien sûr bien sûr c'est à dire les branches c'est vieillais handicap famille chômage oui et bien qu'est-ce qu'ils font ils prennent sur le chômage ils prennent sur le chômage ils ont pris sur les familles ils ont pris sur la sécu avec le déremboursement d'un seul vieillais handicap parce que tu as tu as parlé de 2004 c'est très important parce que c'est là qu'il y a la création de la CNSA et la création de la CNSA c'est la caisse nationale solidarité autonomique qui fusionnent vieillesse et handicap et nous là au moment de la fusion bien entendu c'est le moment donc de faire des coupes donc voilà il faut qu'on sur les quatre branches que ça opère et bien sûr que c'est pour le plus grand nombre à mon avis la question de la plus sur le l'écran non non c'est pas pour le texte c'est à l'autre endroit mais on peut pas faire ça j'ai fait juste deux lignes et adopter la réforme concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des personnes physiques d'ici à la fin de l'année 2016 c'est à dire que ce sont que des guillemets réformes qui sont en cours si on lisait 2015 on aurait toute la loi décentralisation la réduction des coûts de santé et notamment la mise en place de ce qui vient d'être adopté c'est à dire les groupements hospitaliers de territoire de la même manière que la loi de Bachelot hôpital patient santé territoire est le résultat de la RGPP et en particulier de la directive service qui a fait suite à la directive Wolkenstein qui avait été mise de côté en raison de la mobilisation mais quelques mois plus tard c'est là à peu près la même chose qui a été sortie mais ça s'appelle directive service c'était beaucoup plus fin et surtout ça a donné lieu en France aucun débat parlementaire cette directive et c'est resté totalement en vase clos et c'est à dire qu'il y a eu une adoption en fait une stratégie de Sarkozy qui était de faire pan par pan c'est à dire au lieu d'adopter la directive service en paquet parce que ça nécessitait un débat parlementaire et bien ils l'ont fait par secteur et la loi HPST il est écrit noir sur blanc qu'elle répond à la nascité de la mise en oeuvre de la directive service dans le milieu concrètement c'est une modification radicale du financement des établissements sociaux et médico-sociaux qu'ils ont aujourd'hui donc soumis aux appels à projet et aux appels d'offres et en mise en concurrence donc clairement sur le marché c'est à dire on rentre dans une logique d'entreprise et donc on rentre dans une logique de mise en compétition de ce qu'ils appellent les territoires c'est à dire oui et comme tout a été régionalisé on a l'ARS on a le poids des régions maintenant des conseils régionaux on a la métropolisation je ne sais pas si c'est un bon mot peu importe et on doit se construire donc ces grands pôles là de GHT de groupements hospitaliers de territoires puisque évidemment tout doit se passer au niveau entre guillemets des territoires c'est à dire que ce qui disparaît là c'est le principe même de la sécurité sociale j'essaie de tomber sur mes pattes pourquoi parce que le principe même de la sécurité sociale c'était basé sur l'état-nation c'était l'accès pour tous quel que soit le territoire de la nation pour ce qu'en zone rurale en zone urbaine au sud au nord à l'est à l'ouest etc et que c'est ça qui a été remis en cause progressivement finement puisque on voit bien qu'aujourd'hui selon qu'on habite à un endroit ou à un autre par exemple pour les personnes âgées eh bien il n'y a pas le même accompagnement financier selon un territoire ou un autre puisque c'est géré par les départements les principes restent les mêmes c'est le financement le financement et les montants ne sont pas automatiquement les mêmes donc on avance ils avancent ils avancent ils prennent du temps c'est ça que je peux comprendre ils prennent du temps et moi je pense qu'aujourd'hui la démonstration est faite de la décomposition de la sécurité sociale la décomposition progressive évidemment on ne va pas annoncer aux français qu'on va liquider la sécurité sociale là on a une petite chance d'avoir une forte mobilisation ça concerne tous les âges toutes les catégories sociales tous les territoires etc donc c'est pas comme ça que les choses s'organisent elles s'organisent avec beaucoup plus de perversité sur le temps sur la durée et sur la guerre idéologique la guerre idéologique qui consiste à dire on dépense trop on dépense trop on est de mauvais gestionnaires c'est pas possible etc ce qui permet à certains de dire il faut liquider la CMU il faut liquider la ME la ME l'aide médicale d'état qui était absolument indispensable notamment pour les migrants à la fin du XIXème absolument donc et qui justifie tout non seulement qui justifie tout mais qui permet même à une partie des citoyens d'aller dans le sens de ce qui est fait en considérant que c'est évidemment toujours les plus pauvres qui dépensent le plus qui sont les assistés etc sans qu'il y ait prise de conscience que c'est l'édifice complet qui est mis en péril il est tellement mis en péril cet édifice complet qu'il y a une directive qui a été sur la protection sociale qui a été prise il y a deux ou trois ans par l'Union Européenne dans laquelle est stipulé qu'il est possible d'adhérer de cotiser à la sécurité sociale que l'on souhaite je ne sais pas si vous vous pouvez dire ça mais c'est contraire à nos lois c'est contraire à nos lois mais il y a des procédures qui sont en cours et qui sont menées par les libéraux les néolibéraux les plus durs notamment l'IFRAP qui est vraiment anti-fonctionnaire anti-public etc qui est vraiment une aile une espèce de sing-song des néolibéraux français les plus avancés et il y a déjà eu des interventions juridiques s'appuyant sur cette décision de l'Union Européenne d'un certain nombre d'entrepreneurs enfin de chefs d'entreprise plus exactement pour dire mais moi maintenant j'ai le droit de cotiser à ce que je veux la sécurité sociale a hurlé à la mort avait fait des communiqués etc pour dire qu'en France était obligatoire etc mais il faut le voir comme un signal c'est à dire rien n'est fait au hasard par l'Union Européenne elle pose un petit caillou et au fil du temps ça peut prendre 10 ans 15 ans 20 ans voire plus on l'a vu avec décentralisation et mondialisation il y a des jours ça prend son temps ça a des phases des stades etc donc politiquement notre problème c'est quoi c'est donc soit on saute comme des cabris en disant ah ah on ferme la maternité du coin je vais aller distribuer des tracts signer des pétitions ce qu'il faut évidemment faire mais si on n'établit pas de lien entre ce qui se passe à tel endroit avec ce qui se passe à tel endroit mais pas seulement ce qui se passe pour les hôpitaux ce qui se passe pour les éducateurs pour la prévention spécialisée pour ce qui se passe pour les personnes âgées pour ce qui se passe dans l'école avec la réforme des rythmes scolaires etc nous ne serions pas utiles parce que cette mobilisation locale elle a toujours lieu elle est sporadique enfin quand je dis elle a toujours lieu la plupart du temps elle a lieu et c'est très bien mais les causes ne sont jamais investiguées pourquoi est-ce que c'est parce que c'est à Pleumeur-Baudou qu'il serait méchant et qu'il faut fermer cet hôpital de proximité pas du tout c'est les politiques de l'Union Européenne et c'est la soumission de la France aux politiques de l'Union Européenne c'est l'engagement volontaire de la France enfin de la France oui du gouvernement du gouvernement français notre travail consiste à établir les liens et à montrer notamment en ce qui concerne la protection sociale d'ailleurs on voit bien la manière dont on ride d'un mot sur l'autre moi je préfère parler de sécurité sociale plutôt que de protection sociale pourquoi ? parce que normalement le projet de sécurité sociale c'était une couverture totale pour toute la population de la naissance jusqu'à la mort dans tous les cas de figure des aléas de la vie etc. et aussi des protections universelles universelles quelle que soit ta catégorie sociale ton revenu etc. c'est de l'accès c'est un accès universel un certain nombre de protections qui garantit pour un individu le fait de pouvoir vivre de sa naissance à sa mort dans un environnement de sécurité sociale et digne et de dignité oui parce que de sécurité sociale quand tu es dans un système où tu as une sécurité sociale tu as de la liberté au niveau de ton emploi beaucoup plus facilement tu as de la liberté au niveau de tes choix maternité pas maternité etc. tu as de la liberté par rapport à ta carrière professionnelle tu as de la liberté et de la sécurité si tu as un accident du travail enfin etc. le plus sans faire pour le lendemain donc voilà mais parler de sécurité sociale plutôt que de protection sociale je pense que déjà idéologiquement c'est quelque chose donc aujourd'hui ça s'appelle protection sociale et union européenne évidemment puisque c'est la terminologie mais je pense que nous devons revenir au mot sécurité sociale en sachant que le projet de la sécu qui a été mis en place en 45-46 dans les années suivantes n'a jamais été au bout parce qu'il y a eu des vents contre c'est à dire que évidemment le capital ne voyait absolument pas d'un bon oeil toute cette sécurité qui arrivait qui se mettait en place etc. et la table de 53 est importante je te mets vas-y parce que c'est la création c'est la réforme de l'assistance publique avec la création donc de l'aide sociale et à partir de ce moment là alors que le projet donc 44 était envisagé une couverture sociale pour tout un chacun sur un principe universitariste se met en place donc cette politique sociale d'aide et qui introduit l'assistance donc on était sur une logique d'assurance avec la sécu et là la logique d'assistance donc va se développer elle existait déjà puisqu'il y avait l'assistance publique mais elle va se développer largement et elle va venir justement combler alors combler ce que la sécu ne peut pas combler à ce moment là puisque c'est un projet qui ne couvre pas mais à partir du moment où on a les moyens de couvrir il n'y a plus de revendications puisqu'il y a les moyens vous voyez ce que je veux dire puisque se met en place donc un certain nombre d'aides publiques permettant donc de couvrir des besoins qui logiquement auraient dû être couverts par la sécu si elle allait jusqu'au bout de son projet et bien le fait qu'il y ait donc des une aide publique apportée à des catégories de population et à partir donc de critères qui sont des critères attachés donc à une définition de la politique sociale c'est à dire critères de de composition familiale critères de revenus etc on n'est plus sur le principe universaliste on est sur donc un principe qui est donc pas sur un principe on est sur des critères qui sont construits et qui évoluent en fonction donc des réalités de besoins mais aussi surtout des réalités financières bref donc là il y a un moment un moment qui est important en 53 et c'est juste après enfin je veux dire on est dans la période il y a de la résistance je veux dire je veux juste vous lire quatre lignes du programme du CNR justement pour compléter enfin appuyer ce que dit Marie-Paul un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'état on voit bien que tout ça non seulement n'a pas abouti mais que tout ce qui a commencé et notamment la gestion par les intéressés s'est terminé assez rapidement non seulement c'est vraiment qu'ils sont même et on se voit sur tout ce que di qui nous on on